Tous les matins, 6h-9h, Greg Dimano, Séverine Ferrer, Jordan Deluxe, Réveil Paris et toute l'Ile-de-France. Et alors maintenant, attention, je suis Séverine Ferrer et je vous annonce un canular exceptionnel de Jordan Deluxe. J'ai vu récemment qu'un groupe de 4 personnes s'était fait passer pour des personnalités afin d'obtenir des choses gratuites. J'ai donc refait la même chose, mais avec un inconnu qui a piégé sans le savoir, Nelson Montfort, Philippe Candeloro, Christian Fondelat et la merveilleuse Valérie Benaïm. Allô ? Oui, madame Legras. Bah si, pourquoi ? Parce que c'est la police, là. Je vous appelle parce qu'on vient de démanteler un réseau de truands qui usurpent votre identité pour commander de la graisse d'oie et des couilles de porc dans une cochonnerie. Et le problème, c'est que la cochonnerie veut porter plainte contre vous si ça ne s'arrête pas. Ah, d'accord. Donc nous, là, on a récupéré les 4 numéros, on va vous les passer. Le but, c'est que vous les calmiez pour qu'ils arrêtent, quoi. Donc, il faut leur faire peur, quoi, que vous soyez un peu agressives. D'accord, alors en gros, il faut que je demande d'arrêter. Oui, voilà, il faut les agresser, quoi. Bon, on commence avec le premier, il s'appelle Montfort. Vous allez voir, c'est un original. Alors, vous voulez arrêter vos conneries parce que je suis au courant de qui vous êtes et de ce que vous faites. Alors maintenant, usurpation d'identité et tout, il faut que ça s'arrête, il faut que ça s'arrête. Vous ne vous rendez pas compte des répercussions de vos conneries sur la vie des gens ? Une personne qui subit vos conneries à la con, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous faites ? Non, je crois que vous faites une erreur de numéro, mademoiselle. Je ne peux pas vous dire qui je suis parce que sinon, ça va vous inquiéter encore plus. Je suis au courant de... Oui, bon, lui, on va le rappeler. D'accord. Allô ? Je suis au courant que vous faites passer pour M. Legras. Alors, vos conneries à la con. M. Legras, je ne sais pas du tout qui est M. Legras. Je ne sais pas à qui vous vous adressez. Mais je suis une personne assez connue, même très connue dans l'audiovisuel français. Donc, franchement, là, vous faites vraiment, vraiment une erreur. Je sais que vous usurpez mon identité. Bon, il a raccroché. On va rappeler un autre, là. Dans le milieu, il se fait appeler Candeloros, celui-là. Il faut être très agressif avec lui. D'accord. Allô ? Allô ? Alors, maintenant, vous allez la fermer et vous allez m'écouter. Je sais que vous faites du trafic. Vous allez commander de la graisse de doigts à mon nom. Arrêtez vos conneries, vos trafics, vos usurpations d'identité. Vous êtes qui ? Une personne qui s'aimit, l'usurpation d'identité. En bas de deux, alors. Bon, il a encore raccroché. Celui-là, il s'appelle Ondelat. Allô ? Donc, elle, elle, c'est la dirigeante du réseau. Elle se fait appeler la Benaïm. Alors, maintenant, je suis au courant de qui vous êtes et de ce que vous faites. Vous vous commandez de la graisse de doigts au nom de personnes qui n'ont rien à voir avec ces affaires. Alors, maintenant, vous allez arrêter vos conneries. Vous allez arrêter vos manigances. Pardon, mais je ne sais pas qui vous êtes. Pardon, moi, je suis la victime de votre usurpation d'identité. Pardon, mais je ne sais pas de qui vous parlez. Je suis absolument navrée. Je parle d'une commande de graisse de doigts et de couilles d'autor. Madame, pardon, excusez-moi. Mais là, je suis à mon bureau. Je ne peux absolument pas vous prendre autant de temps. J'aimerais bien vous aider, mais je n'ai pas fait de commande ou je ne sais quoi. C'est au courant. Donc, maintenant, ça suffit. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Alors, si vous faites, madame, si visiblement, vous avez mon numéro de téléphone, vous appelez la police. Tout ce que j'ai fait, je ne sais quoi. Et puis ensuite, je m'expliquerai avec les agents de police. Parce que, visiblement, vous vous trompez. Vous allez arrêter vos conneries. Je vois que, visiblement, vous êtes en plein désarroi. Mais visiblement, vous ne vous trompez de personne. Merci. Non, je n'ai pas de personne, je suis au courant, c'est vous. Ça va se passer. Pardon ? Ça va se passer. Mais je ne sais pas qui vous êtes, bonsoir, madame. Alors, arrêtez maintenant, vous me fatiguez. Enfin, j'ai d'autres affaires. Vous parlez à une mère de famille qui a d'autres affaires que de je ne sais pas quoi, appeler pour je ne sais pas qui, enfin. Soyez raisonnable. Donc, si visiblement, vous vous voyez bien que vous vous êtes trompée, vous vous dites, pardon, je me suis trompée, ce n'est pas bien grave. Je vois que vous avez un souci. Appelez les policiers, dites que vous avez une usurpation d'identité. Mais ne faites pas ça, je ne sais qui, enfin. Je vais être emmerdée par vous. Quand vous êtes à la con ? On va avoir des problèmes avec ces bêtises. J'espère que tu as envoyé des bouquets de fleurs à Valéry. Benaïm ? Oui, je vais... Excuse-moi, parce que c'était ma prof avant. Non, mais attends. Et ces numéros de téléphone, tu les as eus où ? Pas dans ton portable ? Non, ce n'est pas possible. Et j'espère juste que Camille Comballe ne va pas tomber là-dessus. Tous les matins, 6h-9h, Greg Dimano, Séverine Ferrer, Jordan Deluxe, Réveil Paris et toute l'Île-de-France.